Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est dans la poursuite de ma série Les problématiques 2. Je parle d'Emily et d'Hodgkin. Je dois avouer que je ne la connais pas, mais j'ai quand même en parlé. Pour comme ça, bien ceux qui ont lu ces livres, vous allez un peu plus en savoir sur ces problématiques à elles. Et petit rappel, comme dans mes autres vidéos de cette série-ci, je ne vous pâche pas, vous, si vous avez lu de ces livres. C'est plus les actions de l'autrice que j'ai critiquées. Puis si vous aimez ces livres, puis si vous continuez à aimer ces livres après ma vidéo, c'est pas plus grave que ça. Vous faites ce que vous voulez avec l'information que je vous donne. Donc, c'est ça. J'y vais. Puis un peu comme dans mes autres vidéos, je les ai divisées en trois. Soit début de vie, vie d'autrice et les problématiques. Donc, j'y vais. Donc, pour le début de vie, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations. Tout comme sa vie d'autrice. Mais, Emily A. Duncan est née en Ohio, puis elle a grandi là. Elle a étudié au Kent State University, auquel elle a reçu un masseur en Library Science. Je ne savais pas trop comment traduire ça, sciences de bibliothèque, de librairie. Bref, vous comprenez. Puis c'est durant ce parcours-là qu'elle a principalement appris comment trouver, rechercher et trouver des textes de folklore peu connus, de folklore slave dans les systèmes d'emprunt inter-bibliothèques. Ce folklore-là, elle se passe beaucoup dessus pour la suite dans sa vie d'autrice. Puis elle apprécie aussi jouer aux jeux vidéo et à Donjons et Dragons. Puis aujourd'hui, elle travaille à temps plein comme libraire au service jeunesse. Donc, ce n'est pas tout ce que j'ai pu trouver sur son début de vie. Maintenant, pour sa vie d'autrice, elle va écrire le premier ton, Wicked Saints, en 2019. C'est le premier ton d'une trilogie qui s'appelle Something Dark and Holy. Sonne l'autrice, elle explique que le premier ton, elle a écrit pendant qu'elle était aux études supérieures. Puis en même temps, d'avoir un travail à temps partiel comme assistante aux services, assistante aux références. Je pense que c'est un peu comme ça qu'elle a appris à réussir à trouver des informations sur le folklore slave. Puis, bien sûr, à la suite de la série, elle l'a écrit pendant qu'elle travaillait à temps plein en tant que libraire au service jeunesse, comme je dis en tout. Ça fait un peu le tour de sa vie, bien sûr, au début de vie, et de sa vie d'autrice. Maintenant, pour les problématiques, j'ai pu en trouver trois sur les internets qui étaient nommés. Il y a des propos racistes, de l'intimulation, puis des interactions drégatives avec les fans. Ça s'interrelie un peu, mais c'est ça, c'est quand même. Puis aussi, au travers de... Bien, c'est ça, j'ai trouvé des screenshots de ses tweets, puis des publications en ligne qu'elle a faites. Je n'ai pas nécessairement spécifiquement les... Genre les lits, mais je me le tasse pour pouvoir les mettre. Attends, j'étais bien ici. Je vais plus me le tasser par ici. Pour les mettre, quelque part ici. Ça vient juste appuyer ce que je dis, mais c'est ça. Fait que pour les propos racistes, c'est sorti surtout en avril 2021, que l'autrice Rynne Choupéko qui a commencé un thread sur Twitter où elle allégeait qu'Emilie et Dotcon avaient traité une autre autrice asiatique de Lett sur une plateforme de publication, de communication entre auteurs et autrices. Fait que dans le fond, pour faire ça plus simple, Rynne accuse Emily d'avoir traité une troisième autrice asiatique de Lett. Puis, Duncan, elle aurait aussi intimité, le terme utilisé, c'est Trashed, l'autrice asiatique, pour avoir publié un livre sur les mêmes termes de Charles dans la même semaine. Fait que dans le fond, les deux romans seraient sortis entre le 5 et le 11 avril 2021. Puis ça, les deux livres ont les mêmes termes. Puis, ben ça, fait que Dotcon traite de plein de noms l'autrice asiatique parce que, genre, son livre est sorti en même temps puis que ça a les mêmes termes. et Choupegro n'a pas partagé le nom de l'autrice qui a été intimidée parce que, ben, elle n'avait pas sa permission puis elle ne voulait pas le... divulguer son nom sans son consentement, mais elle voulait quand même dire au moins de quoi pour dire, genre, ouais. Puis, il y a aussi eu des accusations d'antisémitisme dans les livres de Dotcon puis après ces accusations-là, Émilie, elle n'aimait que des pensages antisémites, pensages qui résulteraient selon elle dans l'ignorance de ses recherches et dans ses décisions à aller de l'avant avec un récit préjudiciable de toute façon. Pourquoi il y a eu des accusations d'antisémitisme? C'est entre autres par rapport à la diffamation du sang. Comme quoi, il y aurait eu une fausse idée que les juifs feraient des rituels où ils sacrifieraient des non-juifs pour avoir leur sang pour perturber par la suite des rituels religieux. On s'entend, c'est totalement faux, mais il y a quand même cette idée-là qui est ancrée somehow dans la tête de certaines personnes. Puis, cette fausse croyance l'aura causée beaucoup causée de violences évidemment envers les juifs parce que ça a créé comme de la poche des personnes non-juives qui persécutent par la suite les juifs. C'est quand même plein de violences. Puis, dans le fond, dans les livres de Dr. Scott, ça serait présent entre autres dans des passages où ce que dans le fond, je suis en train de lire mes notes en même temps. Dans le fond, quand je lis la phrase haut, tout haut que j'écris, cette problématique se traduit entre autres à des passages qui réfèrent à des personnages qui seraient juifs comme étant des monstres souterrains ressemblant à des vermines. Dans le fond, ces personnages-là, en fait, ça serait comme les méchants puis les méchants seraient les seuls à, bien, en tout cas, du moins, le roi des méchants est le seul à avoir un nom à tonalité hébreu. tandis que tous les autres noms de la série sont slaves. Puis, de ce que j'ai compris, comme les méchants sont les seuls à avoir des noms hébreux, donc, juifs, plus la tendance juive. Ça renvoie encore à l'idée que les juifs seraient méchants qui sont là pour, comme, tuer les gentils puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme encore dans la même rhétorique de, 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 de la diffamation de sang. Puis, sur Twitter, elle se serait excusée par rapport à ses propos qu'elle décrit comme étant raciste et que rien ne peut excuser ses remarques. Fait que, ça faisait pas le tour de, des propos racistes. Maintenant, pour mon opinion, premièrement, ça ne dit pas à moi de dire si, si, est-ce qu'ils sont valables ou pas. Anyway, il y a plusieurs personnes juives qui, je dis qu'il y a plusieurs personnes juives. En fait, de ce que j'ai lu, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accepté, des personnes concernées qui n'ont pas accepté ces excuses. Je lance ça, je dis ça, je dis rien, mais ça, moi, ce n'est pas à moi de dire si ces excuses sont valables ou pas parce que je ne suis pas concernée par ce qui a été écrit dans les livres et tout et tout. Mais, c'est juste c'est peut-être aller gratter les problèmes loin pour certains, mais je trouve que souvent, excusez-moi, genre, peu importe la minorité, ça a souvent été ça le problème, c'est que il y a des petits détails qui nous feront relier deux points ensemble qui peuvent être facilement dits, genre, ah oui, mais ce n'est pas eux que je visais, c'est juste par peu rasoir que leur nom, par exemple, je prends cet exemple-là, son hébreu, c'est par peu rasoir, puis la majorité, on pourrait dire ouais, bien, ça pourrait être par peu rasoir, on ne le sait pas, mais comme en fait, genre là, maintenant qu'elle a dit que oui, il y a des passages antisémites, on sait que c'est genre ancré dans du racisme, mais j'ai été un peu trop loin, mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, dans plusieurs écrits en relation à des minorités, on ne se réfère pas nécessairement directement aux minorités, genre de façon négative, mais on associe des caractéristiques genre qui sont habituellement associées à ces minorités-là à des à des personnages méchants, fait que, par exemple, dans ce cas-là, c'est des non-hébreux à des personnages méchants, mais ça pourrait être avec un personnage prédateur qui a des caractéristiques, genre un homme genre prédateur qui a des qui bouge de façon efféminée. Dans le sens, t'es pour dire que genre il serait potentiellement gay, fait que les gays, ils seraient genre des prédateurs. J'ai pas ça, mais ça a été une idée préconçue homophobe que genre les hommes gays seraient des... Ou même les femmes trans aussi seraient des personnes prédatrices qu'en effet, c'est faux. Puis on met... Je mets ça dans un ouvrage d'affection, ben, ces idées-là sont traduites par... Dans les personnages de différentes bagières pour... T'sais, l'auteur peut facilement se dire comme... Non, 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 c'est pas ça mon but, je suis pas raciste, je suis pas X, Y, Z. Mais dans les faits, genre ça vient avec des stéréotypes basés sur une minorité. J'espère que mon propos était clair, mais... C'est ça, c'est un peu pour dire comme... Faut faire attention à... Ce qu'on écrit pour pas reproduire des stéréotypes qui peuvent être nuisibles à des minorités. Donc, c'est ça pour... Pour ça. Bon, maintenant pour la partie plus... Ben, ça, c'est... Une intimidation qui pourrait être... Ben, qui a été reliée aux interactions négatives avec les fans, mais plus axée sur l'intimidation. C'est en 2019. Ben, ça se serait passé en mai 2019 si on regarde des captures d'écran retrouvées sur le site de Beck & Books. Ben, d'Odcon et d'autres... Ben, de ses amis, d'autres autrices, auteurs, je pense, ben, au moins, ben, de ses amis à elle, ont harcelé et triggered une survivante de relations non-sexuelles avec un membre de la famille sur Twitter. Dans le fond, la problématique aurait commencé quand, ben, justement, Emily Dutcon et d'autres auteurs, autrices, ont commencé à romantiser des relations d'insiste. Je sais pas si on a le droit à le dire sur YouTube, mais ce type de relations-là, dans la série de Game of Thrones, fait qu'ils étaient comme, oh wow, des relations entre frères et soeurs, c'est tellement cute. Tu sais, des affaires, ben, peut-être pas ça nécessairement, mais genre, ils ont commencé à romantiser ça. Puis, ben, il y a des utilisateurs qui ont commencé à critiquer ces propos-là parce que, genre, en mentionnant justement que dans la vraie vie, ces relations-là ne sont pas idéalisées que, ben, parce que justement, il y a un des deux parties qui n'est souvent pas consentant. Tu sais, on peut passer à un adulte qui, avec un enfant, la famille, tu sais, c'est comme, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, on s'entend, ce genre de relations-là, c'est un gros mot. Fait qu'il faut pas romantiser ça, même si c'est des relations dans des séries de télévision, parce que ça renvoie une mauvaise idée, genre, au public. Ouais, ça. Euh, ben, pis, ben, ça, les utilisateurs, ben, demandent aux autoroutrices de faire attention à leurs propos parce que, ben, il y a un jeune auditoire, par exemple, les, 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 Emily Duncan, ben, ses livres, c'est pour du young adulte, rendu là, en 2019, son livre est publié, donc, elle commence à se faire connaître, évidemment, pis si son livre est pour du young adulte, évidemment, ben, ça va attirer des fans assez jeunes. Et si ça aurait, si c'est un public jeune auquel tu fantages ce genre d'idée-là, ça peut devenir assez... C'est ça. Euh, affecté par la suite, ben, DotCon, elle nie qu'elle a un jeune, euh, une jeune audience sur sa plateforme, justement, même si elle écrit des livres pour young adulte, pis, euh, pis, ben, pis ça, ben, euh, j'ai pas vu beaucoup d'infos par rapport à comment elles ont, ben, pas, comment elles, ben, je vais finir mon paragraphe, genre, c'est ça. Euh, ses amis viables, ben, tentent de justifier leur discussion publique, euh, pour pouvoir, pour pouvoir avoir du contenu potentiellement déclencheur pour des survivants, survivantes. Euh, pis ça, je suis pas vraiment rentrée dans les détails, dans la lecture, par rapport à la survivante d'inceste, mais ça, c'est quand même, cette survivante-là, c'est en 2021, en même temps que les allégations de propos racistes sont remontées, mais en même temps, ça, c'est remonté en même temps avec la survivante qui est faite, genre, oui, c'est moi, genre, cette survivante-là, je viens vous donner ma perception, mais je suis pas vraiment rentrée là-dedans, euh, parce que ça, je savais que ça allait faire une vidéo d'au moins, genre, vraiment plus longtemps que ça l'aurait été. mais c'est ça. Fait que, ça faisait un peu le tour de ce que je voulais parler. Maintenant, pour mon opinion, ce qui est vraiment triste, ben, il y a deux trucs que je trouve vraiment poches. Premièrement, tu tiens des propos de ce genre-là devant un jeune auditoire. Parce que, quand t'as écrit du yoga adulte, ton audience c'est assez jeune. On s'entend. C'est des young adulte. Young adulte, t'sais, c'est comme 13-14 ans jusqu'à t'es comme genre, plus vieux. T'sais, c'est quand même assez large comme, comme audience, mais ça peut commencer aussi jeune que 13-14 ans, t'sais. Fait qu'on s'entend genre romantiser des relations d'assesse à des jeunes. C'est un peu whack. Puis en même temps, ben, justement, pour les personnes qui ont vécu ce genre d'affaires-là, déjà, je peux même pas imaginer genre, comment, qu'est-ce que c'est de vivre ça, mais en plus de voir des personnes genre romantiser ce genre de relations-là quand on a vécu ça puis qu'on sait que c'est pas c'est pas ça la réalité. C'est comme ça vient encore plus fucker la tête du jeune. T'sais, ça peut emmerder plein de réflexions de genre ouais, c'est-tu ma faute finalement? Peut-être que je l'ai voulu, peut-être que genre, c'est pas si pire que ça quand dans les faits, les victimes ne l'ont pas voulu, c'est pas de leur faute. Si vous regardez ma vidéo, ce qui m'attraudrait, c'est pas de votre faute. Vous êtes bon bon d'être encore ici puis continuez comme ça parce que genre, c'est pas vous qui étiez dans la faute. OK? Mais, puis deuxièmement, qu'ils rejetent genre, tu sais, que Camille puis ses amis rejettent la faute, mais en tout cas, ne prennent pas le blanc, ne prennent pas la faute sur les impacts que leurs propos peuvent avoir, ça aussi, c'est whack. Tu sais, c'est comme, bien qu'elle a, tu sais, par rapport aux propos racistes, bien qu'elle a donné, qu'elle a fait, qu'elle s'est excusée, genre, ça peut montrer une certaine forme de, d'avancement personnel qu'elle veut se faire, bien, se faire pardonner puis qu'elle grandit, bien ça, ça, c'est complètement l'opposé, tu sais, c'est comme, t'es fermée d'esprit puis tu veux pas t'améliorer, tu sais. Surtout, c'est ça, c'est, désolé, surtout qu'il y a des propos racistes puis des, genre, des, ce genre de propos-là, ce genre de relation-là, tu sais, c'est comme, c'est pas à prendre à la légère parce que ces deux groupes de personnes-là, bien, ils ont déjà vécu des formes de violence qui est propre à leur groupe de personnes. Puis là, en plus, tu rajoutes une couche aux survivants, en ne voulant pas prendre de l'ampleur de tes propos, c'est comme, c'est vraiment, c'est un peu poche, un peu beaucoup poche, genre, puis on peut pas, comme, dire que, ah, dans le temps, tu sais, c'est au moins connu comme situation, c'est en 2019. Genre, j'espère au moins qu'elle a, elle a réfléchi un peu à ça puis comme, elle s'améliorée, mais, je sais pas, je sais pas. Bon, maintenant, pour la dernière partie, interaction négative avec les fans, ça va être la plus courte partie parce que j'ai, j'ai pas beaucoup d'informations, mais, anyway, la situation, elle est pas, très grande, on va dire, c'est pas aussi important que les deux autres que j'ai parlé avant. donc, en fait, c'est sur Twitter, Emily.com a publié un tweet que, ben, les avis ne sont pas utiles pour les éteurs, que, elle comprend pas que les avis, puis, ben, je recommence ma phrase, ben, ça, elle dit que, les avis des lecteurs ne sont pas utiles pour les auteurs, en comprenant pas que, ben, les avis, c'est principalement pour les autres lecteurs et lectrices, puis, ben, il y a certaines des critiques de ses livres qui, c'est par, c'est par rapport à la fin qu'il est reçu comme, plutôt, inachevé, ben, plus inachevé et que, comme un cliffhanger, laissant ainsi certains lecteurs et lectrices confus et confusent. Euh, en réponse à ça, elle mentionne qu'elle n'est pas comme les autres autrices de fantaisie et qu'elle ne devrait pas prendre la main de ses lecteurs et actrices pour, comme, leur faire comprendre son livre. Ben, en gros, c'est un peu ça la situation. Donc, maintenant, pour Monopido. les avis, c'est, genre, c'est principalement pour les autres lecteurs et lectrices, mais ça peut être aussi pour les auteurs. Euh, je vous, euh, j'explique mon raisonnement. Premièrement, c'est principalement pour les autres lecteurs et lectrices. Pourquoi? Euh, par exemple, que je connais, je sais que, j'ai une amie qui a les mêmes, mêmes goût que moi. Que, par exemple, tu sais, elle aime les romances, mais pas trop quétaine que c'est genre en 30 secondes, les deux personnages tombent amoureux pis que c'est l'amour fou. Mais, elle aime quand même les romances, mais quand c'est mieux développé. ben, je vais prendre un gros son avis sur un livre, si elle m'a dit ouais, lire pas, genre, tu sais, par exemple, je lui dis oh, je pourrais voir lire ce livre-là, le résumé m'intéresse beaucoup, pis elle me dit ouais, non, lis-le pas, je l'ai lu, c'est genre ce type de relation-là qu'on aime pas. Ben, j'ai pas acheté ce livre-là parce que, ben, vu que, justement, cet ami-là, qui a des goûts similaires à moi, ne l'a pas aimé, ben, pour des raisons que les deux, genre, sur des trucs que les deux on n'aime pas, ben, ça m'étonnerait ben gros de l'aimer. On s'entend? Pis, aussi, l'inverse est très possible que, genre, j'ai aimé un livre, genre, super gros, pis je fais un avis, pis je dis, je l'ai aimé pour telle, telle, telle raison, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut dire, comme, ah, moi aussi, j'aime les livres qui ont, genre, de telle, 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 qui ont telle, telle, telle affaire. Fait qu'ils sont plus enclins à lire ce livre-là parce que, ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui a aimé ce livre-là pour des raisons que eux, ben, pour des trucs que eux, ils aiment retrouver dans les livres. Vous comprenez mon raisonnement? pis pourquoi je dis que c'est aussi pour les auteurs ou autrices, pis je dis ça avec aucune aide envers les auteurs et autrices, ben, t'sais, le, ben, genre, c'est tant que c'est des critiques constructives, une critique constructive peut aider l'auteur ou l'autrice à s'améliorer pour ses futurs livres. Fait que ça, pis t'sais, genre, quelqu'un qui veut continuer à écrire des livres, pis là, ça fait plusieurs fois, plusieurs avis qu'il lit, pis qui est comme, OK, il y a plusieurs lecteurs, lectrices qui disent que, genre, il a aimé telle ou telle affaire dans mes livres, mais, le temps, genre, les phrases trop longues, il y a moins, ou les chapitres trop longues, il y a moins, genre, c'est ça que je faisais avant, ben, l'auteur peut, m'a dit, qui est peut-être, genre, mes exemples étaient mauvais parce que, genre, ils ont pas nécessairement à changer ça parce que, si c'est leur style d'écriture, ils peuvent continuer, ben, par exemple, que, il y a plusieurs personnes qui leur disent qu'ils trouvent que les personnages sont pas assez développés, qu'ils sont trop superficiels, ou que, dans tel livre, le monde n'était pas assez développé, ils ont aimé ça avoir un meilleur développement du monde dans lequel se passe l'histoire, dans les prochains livres, l'auteur ou l'autrice peut s'améliorer, puis, mieux développer ses personnages, genre, prendre le temps de mieux développer ses personnages, de mieux les définir dans ses chapitres, ou, même affaire pour l'hiver, de mieux le monter pour mieux le présenter à son public par la suite. fait, tu sais, c'est comme, tu sais, évidemment, il y a des avis que c'est juste, ils sont méchants pour être méchants, puis c'est sûr, ça, je peux comprendre, ça peut être blessant pour un auteur ou une autrice, mais tu sais, genre, il y a quand même un certain public qui sont là, qui donnent leur avis vraiment pour, tu sais, par peur, ben, genre, parce qu'ils veulent donner leur avis, puis ils font ça totalement de façon, euh, bien, constructive, fait que c'est, ça peut être aussi positif pour, selon moi, pour les auteurs ou autrices. Fait que, Éblée Duncan, genre, rejette cette possibilité, là, juste pour dire, moi non, les avis sont de la merde, moi je prends pas la main de mon public qui, genre, tu rejettes les avis des personnes qui ont acheté tes livres, genre, qui font en sorte que t'aies de l'argent relié à tes livres que t'as écrits, prends-moi la peine un minimum comprendre d'où ils viennent, t'sais. En tout cas, c'est ça qu'est ça. C'est vraiment pas mal tout pour ma vidéo, et c'est pas à me dire si vous êtes en accord, en désaccord avec mes opinions, encore une fois, tant que ça se fait dans le respect, euh, moi je suis portante pour une discussion dans les commentaires, euh, pis, c'est ça, euh, et c'est pas à me dire aussi en commentaire si vous avez lu de ces livres, pis si oui, ben, est-ce que vous avez relevé, euh, certains points, euh, que j'ai parlé par rapport, entre autres, euh, aux trucs antisémistes, antisémites, ou des trucs du genre, fait que, n'essayez pas à venir, euh, en discutant avec moi dans les commentaires, sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Bye!